... Comme les années précédentes, le 21 septembre est un moment fort de plaidoyer pour la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Un moment fort de plaidoyer pour le retour définitif de la paix en Casamance. Cette journée, nous célébrons ensemble avec le monde entier, avec tous les pays en guerre. Nous célébrons le cessez de feu. Nous célébrons la non-violence. Nous célébrons la paix. Cette année, la célébration, la commémoration de la journée internationale de la paix se déroule dans un contexte pré-électoral assez tendu. Au regard des violences que nous avons connues ces derniers temps, c'est pourquoi nous avons choisi de donner une touche particulière à la célébration de cette année, en donnant la parole aux jeunes, à la jeunesse de notre pays. Les jeunes savent mieux que quiconque les mots dont ils souffrent. Les jeunes ne savent plus que quiconque envisager les solutions pour eux. Les jeunes savent mieux que quiconque communiquer, sensibiliser leurs pères, les communautés, leurs familles pour une paix définitive en Casamance. Nous avons choisi également cette année, j'allais dire, de prêcher par l'exemple. C'est pourquoi nous avons mis en exergue deux personnes, pour que ces personnes-là servent d'exemple aux jeunes. Exemple d'abnégation, exemple de courage et de réussite dans la vie, malgré les difficilitudes de la vie. Par rapport à la politique, nous attendons à ce que les jeunes aillent s'inscrivent massivement sur les listes, que les jeunes aillent voter, un engagement citoyen, que les jeunes portent le flambeau de la paix pendant cette période préélectorale, que les jeunes prêchent la paix, prêchent la paix partout, et que les élections se déroulent dans des meilleures des conditions, afin que nous sortions de ces élections avec des résultats transparents, acceptés de tous les partis politiques. Un appel à la paix, c'est un appel à la paix, et nous avons confiance aux jeunes de notre pays. Nous avons compris leur désarroi. Nous savons que les jeunes ont mal, et ils ont besoin d'être écoutés, et ils veulent qu'on les écoute. Voilà le besoin des jeunes. Ils veulent être entendus, ils veulent que des solutions à leurs problèmes soient trouvées. C'est pourquoi cela doit commencer d'abord par nous les mamans, ensuite la communauté dans sa globalité, et l'État du Sénégal qui a le devoir régolien d'accompagner les populations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada